Et oui, bonjour! La communauté de co-critiques, c'est encore moi, PP. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser de Shadow Dark. Et oui, un jeu que j'ai déjà abordé sur la chaîne, le jeu de Kesslilion, publié chez Arkane Library. J'avais le goût de vous jaser de ce petit bijou parce que mon petit doigt me dit qu'on va entendre beaucoup parler de ce jeu-là dans les prochains mois. Déjà, de 1 et de 2, on a aussi également plusieurs projets sur la chaîne qui vont être publiés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et qui vont utiliser la base du système de Shadow Dark. Je peux mentionner entre autres Le Déluge, animé par Marika Guilbeault, mais également aussi d'autres projets qui ne sont pas encore annoncés. Et en fait, dans ma première vidéo portant sur le sujet, j'avais procédé à une présentation succincte du jeu, du système et tout ça. Et j'avais aussi eu une longue réflexion personnelle autour du succès du jeu. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que le jeu avait autant été populaire, avait autant explosé sur Kickstarter, sur la campagne de ce sous-financement? Parce qu'on s'entend, c'était le premier gros projet de l'autrice, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça dépasse nécessairement le 1 million de dollars, alors que c'est le cas. Et aujourd'hui, en fait, j'avais le goût de revenir sur le jeu et de vous parler en fait de 10 éléments, 10 choses que je trouve intéressantes à propos de Shadow Dark, que ce soit dans son fonctionnement, dans ses règles, que ce soit dans sa présentation. 10 petites particularités qui viennent un peu expliquer, en mon sens, pourquoi ce jeu-là est aussi intéressant, est aussi, on va dire, autant le vent dans les voiles, comme on peut dire. Et je me rends compte dans le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent sur le jeu, sur le comment, sur les différences entre Shadow Dark et Old School Essential, ou Shadow Dark et même DCC. Et je ne sais pas pourquoi, autant il y a ce besoin-là de comparaison entre les différents systèmes OSR, si on veut, parce qu'en mon sens, Shadow Dark est très différent, surtout de DCC en fait, alors qu'OSA, ça peut beaucoup plus se rapprocher l'un de l'autre. Mais j'avais le goût aussi de peut-être explorer un peu plus justement ces petites particularités, ces petits éléments qui font de Shadow Dark ce qu'il est, 10 petites choses que j'apprécie particulièrement dans le jeu, et qui peuvent peut-être, qui vont peut-être vous permettre de convertir certains EDC ou certaines personnes qui se questionnent sur la valeur ajoutée de ce petit format A5, mais quand même bien contact. Mais avant de vraiment se pencher sur ces 10 éléments-là, c'est intéressant aussi, en fait, de re-explorer, re-explorer, si on veut, qu'est-ce que Shadow Dark, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est quoi ce volume-là, cette espèce de créature sur le dessus qui ressemble à, on ne se le cachera pas, ça ressemble à un tir à l'œil, un Beelder. Eh bien, Shadow Dark, c'est un peu une... c'est un produit, c'est un jeu de rôle, bien entendu, on ne va pas parler d'un livre de cuisine ici, qui va parfaitement faire combiner, en quelque sorte, le charme nostalgique de l'ancienne édition, des premières versions de D&D, si on veut, avec une approche un peu plus design et épurée des jeux plus récents. Ça va capturer un peu l'espèce d'émotion qu'on ressent lorsqu'on veut explorer un donjon assez classique, assez old school, assez dangereux, où on va justement se déplacer entre des zones, entre des hexagones, sur une carte, quelque chose de très orienté sur l'exploration. Mais en même temps, on va introduire des mécaniques contemporaines, plus modernes, qui rendent le jeu un peu plus accessible et engageant pour une certaine communauté. Et ça fait en sorte que Shadow Dark se place un peu entre deux visions, créant ainsi un pont, si on veut, pour des personnes qui seraient intéressées à explorer le old school, mais qui n'ont jamais osé faire le bon. Mais aussi une belle opportunité de redécouvrir, si on veut, redécouvrir certains modules old school, mais en les animant, ou plutôt peut-être en utilisant Shadow Dark comme moteur pour le carburant de ces aventures-là, de ces anciens modules-là. Moi, c'est surtout ça, en fait, que je fais avec Shadow Dark. Avec Shadow Dark, je prends des vieux modules de Dendee, des vieux modules de TSR, si on veut, et je vais les rouler avec Shadow Dark plutôt qu'avec Basic, BX ou Advanced même. Je vois vraiment... En fait, c'est vraiment mon petit jeu fourre-tout, lorsque il y a le temps d'explorer vraiment le classique old school de donjons et dragons. Bon, ce n'est pas qu'un retour à nostalgie, parce que l'objectif aussi, c'est de faire découvrir des nouvelles façons d'approcher le jeu, de faire découvrir avec certains petits détails, certaines petites règles, des méthodes peut-être un peu plus peaufinées, pour aborder certains thèmes et certains sujets qui demeurent assez classiques. On va parler de l'exploration de donjons, on va parler de la découverte d'un temple, le combat contre des créatures, vraiment se déplacer d'une zone sauvage, d'un hexagone à un autre, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ça reprend, ça va honorer l'héritage des débuts de D&D, mais ça va aussi repousser, en quelque sorte, un peu la base de ce que D&D offrait au tout début, pour justement peut-être accrocher un certain public plus jeune, plus néophyte, et ainsi, comme je l'ai mentionné, créer un pont entre deux générations, plusieurs générations de joueurs et de joueuses. Ça fait que c'est du médial fantastique, au final. J'aurais pu dire ça comme ça aussi, c'est du médial fantastique. C'est un jeu où vous allez jouer un guerrier, un voleur, un prêtre, vous allez incarner un nain, un humain magicien, un elfe, bref, il y a vraiment un peu de tout dans le très classique D&D-esque, mais également aussi, il y a beaucoup de tabléatoires pour générer du contenu, des créatures, des monstres, des sortilèges, des petites aventures ici et là, des possibilités pour générer justement des aventures avec des modes de jeu, mais ça, je vais en revenir tout à l'heure. Bref, un fichu de beau produit que j'apprécie beaucoup. On commence avec le point 10, une minuterie pour la mort d'un personnage. Un personnage qui atteint zéro point de vie dans Shadow Dark, eh bien, il est en train de mourir. Il le mange des coups, il tombe à zéro point de vie, et comme dans plein d'autres jeux, il tombe sur le sol et il est sur le bord du trépas. Comment ça fonctionne? C'est que, contrairement à Donjon Dragon 5e édition, si on veut, avec les jeux de sauvegarde contre la mort, à Shadow Dark, lorsque vous tombez sur le sol et que c'est à votre tour, vous lancez un D4 et vous rajoutez votre modificateur de constitution. Ça fait en sorte que le chiffre, le résultat donné, c'est le nombre de rounds qui vous reste avant de mourir. Vous avez ce nombre de rounds-là qui vous reste avant que de trépasser, les autres personnages peuvent réagir pour tenter de vous sauver avec un certain temps limité. Également, aussi, à votre tour, vous lancez un D20, et si vous avez 20 sur votre jet, eh bien, vous gagnez un point de vie et vous revenez sur vos pieds. Quelque chose qui, on va dire, statistique. De un point de vue statistique, ça ne peut pas arriver très souvent, on s'entend, mais j'aime beaucoup, en fait, cette variante-là, cette espèce de règle-là qui rend, en quelque sorte, la mort d'un personnage quand même assez, on va dire, assez possible. Un personnage va souvent mourir, mais aussi le fait que ça va varier d'un moment à un autre, selon, bien sûr, la chance, mais aussi, en quelque sorte, selon l'histoire qui se déroule, ça peut faire en sorte qu'un personnage peut tomber une première fois et passer très proche de la mort parce qu'il a eu un très mauvais résultat, ce sont des 4, mais une autre fois, il va lancer un D4, il va avoir un résultat super élevé, faisant en sorte qu'il va pouvoir rester inconscient pendant plus longtemps avant de trépasser. Et juste, petit détail-là, en mon sens, rend ça très fluide, rend ça très accessible. Et ça offre un peu plus de thrill aussi. Je trouve ça un peu plus stressant, en quelque sorte. Ce n'est pas une mort dramatique. Des fois, je trouve que ça peut être un peu anticlimatique de juste comme tomber sur le sol et mourir. Alors, le fait d'avoir cette espèce de moment-là qui va varier d'une chute à une autre, selon le résultat du D, je trouve que ça change un peu le mal de place. Ça vient un peu créer un petit moment un peu trilant parce que c'est toujours excitant à lancer des D. et c'est un petit détail que je trouve quand même intéressant dans Shadow Dark. Si une personne vous souhaite, en fait, vous donner les premiers soins, tenter de vous soigner avant de trépasser, bien, elle doit réussir un jet de sauvegarde de difficulté 15 pour que vous cessez de mourir. Mais vous restez inconscient, par contre. Vous restez inconscient. Et si votre personnage meurt, eh bien, il meurt. Il est retiré du jeu, tout simplement. Mais au neuf, dans les détails intéressants de Shadow Dark, le fonctionnement des sortilèges. Dans Shadow Dark, il n'y a pas d'emplacement de sort. Il n'y a pas de petite zone où vous devez prendre en note le nombre de sortilèges que vous lancez dans une journée. Et ce n'est pas non plus les cibles des sorts qui doivent faire un jet de sauvegarde pour éviter l'attaque. Ils ne peuvent pas éviter une boule de feu, faire un jet pour bloquer une attaque magique. Le tout, en fait, repose sur le lanceur de sort. Ce dernier va faire un jet de difficulté, qui est basé, en fait, sur le niveau du sortilège. S'il réussit le jet, le sort fonctionne, tout simplement. S'il ne réussit pas le jet, il perd le sortilège jusqu'à son prochain repos. Il doit se reposer, et là, ainsi, il va pouvoir regagner les sortilèges perdus. Il a perdu un sortilège, mais il peut utiliser les autres s'il lui en reste. Ça fait en sorte que la magie, c'est vraiment un couteau à double tranchant dans Shadow Dark, et ça, je trouve ça intéressant. Parce que c'est très dangereux, c'est très fort, ça ouvre un univers de possibilités, mais en même temps, ça peut vraiment mal aller si ça va mal. Ça peut vraiment mal aller si ça va mal, c'est vraiment une terrible comme phrase, mais si vous êtes malchanceux sur vos jets de dés, votre sortilège peut complètement disparaître, vous pouvez le perdre, alors que c'est peut-être un sort clé et important dans votre aventure. Et il y a plein de petites astuces qui permettent, en fait, de varier ou d'offrir certaines options supplémentaires pour proposer au personnage de regagner un sortilège. Ça, ce n'est pas officiel, c'est dans des suppléments, c'est dans des petits bonus que j'ai vus ici et là sur Internet, comme par exemple, dépenser ce qu'on appelle un lock token, un point de chance, pour pouvoir regagner un sortilège perdu pour la journée, par exemple. Et ainsi, ça vous permet de réutiliser votre sort, mais ça demeure qu'il y a tout le temps un peu un risque de le perdre, un risque de devoir reposer ses ressources sur autre chose, comme quoi il ne faut pas uniquement se baser sur la magie pour accomplir les actions qu'on souhaite faire. Et oui, j'avais beaucoup aimé ça, j'avais beaucoup aimé ça. Je sais que pour certaines personnes, c'est un peu un bloquant. Ils trouvent que ça fait en sorte que ça peut être très handicapant si le lanceur de sort est très malchanceux sur ses jets ou si l'action se déroule dans un court laps de temps. S'il se passe beaucoup de choses en peu de temps, le lanceur de sort risque de perdre ses sortilèges. Mais de mon côté, je trouve qu'il y a tout le temps des petites avenues, des petites astuces pour justement permettre de regagner le sort, permettre de le réutiliser ou même peut-être aussi de devoir sacrifier quelque chose sur le moment pour pouvoir regagner le sortilège perdu. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça et ça, j'aime beaucoup ça. On y va avec le numéro 8. Le numéro 8, des détails intéressants dans Shadow Dark, la gestion de l'inventaire. Dans Shadow Dark, il y a une gestion d'inventaire qui est basée en fait sur le nombre d'objets que vous pouvez porter. Chaque personnage dispose d'un nombre d'objets, d'un emplacement d'équipement basé sur sa caractéristique de force ou en fait un nombre de bases. C'est l'un ou l'autre. C'est soit, je pense, c'est 10, il me semble, ou quelque chose comme ça, ou votre force. Et c'est le plus élevé qui est pris en considération. Vous ne pouvez pas porter plus de choses que le nombre d'objets égale à votre force ou à un autre nombre. Et vous devez faire des choix en fait sur ce que vous emportez et ce que vous laissez derrière vous. Chaque objet occupe un emplacement, que ce soit des armes, de l'armure, des torches ou des rations. Cela signifie que vous devez prioriser et adapter votre stratégie en fonction de ce que vous pouvez porter. Et ça, c'est très OSR. Si vous n'êtes pas familier avec ce style de jeu-là, c'est très OSR de vouloir justement mettre l'emphase sur l'utilisation des objets pour pouvoir se sortir du pétrin. C'est pour ça que vos personnages n'ont pas mille et un pouvoir, mille et une compétence magique pour pouvoir émuler l'effet d'une corde alors que vous avez une corde sur vous. C'est la corde sur vous que vous devez utiliser. Et ça fait en sorte que vous devez faire des choix. Pour des gens qui sont très familiers avec le genre OSR, ce n'est absolument pas révolutionnaire comme façon de faire. Il y a plein d'autres jeux qui vont utiliser cette méthode-là, que ce soit Naif, Cairn ou j'en passe. Naimith, il y en a vraiment beaucoup. Mais pour des personnes qui ne sont pas vraiment familiers, qui n'ont pas beaucoup mis le pied dans le monde OSR et qui tentent le jeu avec Shadow Dark, ça peut être une belle surprise parce que je trouve que c'est vraiment intéressant comme mécanique de base de juste devoir se fier sur l'équipement qu'on doit porter sur nous. Et dans Shadow Dark, l'équipement c'est important parce que vous n'allez pas nécessairement souvent revenir à un endroit habité ou on va dire civilisé pour pouvoir racheter de l'équipement. Les torches, ça je vais en revenir tout à l'heure, les torches pour vous éclairer, c'est très 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 important. Ça rajoute en fait le système d'inventaire, peu importe le jeu OSR, donc dans Shadow Dark, selon moi, ça rajoute vraiment une belle profondeur. Ça rend la gestion des ressources comme un élément essentiel au gameplay, à la façon de jouer. Il faut planifier ses expéditions, réfléchir à ce qu'on porte et à l'utilité de chaque objet qu'on a sur soi. Le besoin de devoir gérer son inventaire, ça influence tout ce que vous devez faire. Autant du combat, parce que vous allez devoir compter vos flèches, autant pour l'exploration, parce que vous allez peut-être devoir laisser derrière vous une corde. Ça ajoute une couche de stratégie et une certaine forme de réalisme qu'on ne veut pas nécessairement voir dans d'autres jeux de rôle qui sont souvent non OSR. Mais oui, détail que j'apprécie bien, la gestion de l'inventaire. Détail intéressant numéro 7, dans Shadow Dark, l'initiative hors combat. Dans le jeu en anglais, on appelle ça aussi du Always On Initiative. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une mécanique que j'ai vue dans d'autres jeux, un peu ici et là, mais ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Et je trouve ça intéressant aussi comment c'est expliqué et exploité dans Shadow Dark. Bien entendu, il y a une initiative lorsque c'est un moment de combat. C'est un combat ou des bestioles pour savoir qui joue à quel moment et tout ça. Mais il y a aussi une initiative qui va se faire hors combat. C'est quelque chose qui est utilisé souvent dans les périodes d'exploration, dans les moments de découverte, de fouille. Par exemple, les personnages vont rentrer dans une grande pièce et ils vont devoir fouiller l'endroit. Comment ça fonctionne? Eh bien, chaque personne autour de la table, chaque joueur et joueuse va lancer un dévin plus votre modificateur de dextérité. La personne la plus élevée commence et on continue en fait l'ordre en suivant les aiguilles d'une montre, en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça y va un peu autour de la table. Chaque personne peut décider une action, un mouvement qu'il souhaite faire dans le moment présent. Ça permet de simplement un peu cadrer certains événements, certaines périodes qui peuvent avoir des répercussions sur les actions que les personnages peuvent avoir les uns après les autres et on suit ainsi cet ordre en suivant le sens des aiguilles d'une montre pour tout simplement décider qu'est-ce qu'on fait et ça peut aussi permettre. Mais ça, je trouve ça intéressant, ça peut permettre aussi à certains joueurs ou joueuses qui sont peut-être un peu moins familiers ou qui sont peut-être un peu plus gênés d'avoir une période qui est vraiment définie pour eux. Et comme j'ai lu, les gens habituellement ne vont pas utiliser cette mécanique-là lorsque c'est un moment plus social. ce n'est pas une mécanique qui est utilisée lorsque c'est un moment pour, disons, magasiner en ville et tout ça. On ne va pas être trop cadré. Non, c'est vraiment plus comme dans l'exploration. Tout le monde a son moment pour pouvoir se déplacer, faire une action, aller à tel endroit, fouiller telle chose, aller à tel endroit, aller à tel endroit, baisser tel levier et chaque personne a ainsi un peu son moment où c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait sans que ce soit toujours la même personne qui prenne un peu les devants et qui décide un peu ce qu'il veut faire. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien. Ça peut, encore une fois, permettre à certaines personnes de prendre un peu plus l'initiative. Et, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'utiliserais tout le temps parce que dans un moment d'échange, de discussion, je trouve que ça pourrait être un peu anti... pas anti-climatique, mais ça pourrait un peu bloquer ou du moins handicaper en quelque sorte les échanges, on dirait les discussions entre les personnages non joueurs. Mais dans un moment d'exploration, à l'extérieur d'un combat, je trouve que ça a sa place. On continue avec le numéro 6 des détails que je trouve intéressants dans Shadow Dark. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je vais me sortir ma petite fiche parce que je m'étais pris en note une petite image pour ça. C'est les modes de jeu, en fait. Parce que Shadow Dark est tellement simple dans son fonctionnement. ça demeure que c'est très très... ça s'apprend sur le coin d'une table. C'est du dévin avec des nombres qui sont assez faciles, il n'y a pas beaucoup de mathématiques et tout ça. Tellement que c'est possible d'avoir différents modes de jeu qui viennent encourager l'utilisation ou plutôt le retrait de certaines règles pour pouvoir mettre l'emphase sur une certaine manière de jouer. Et les modes de jeu, ça peut être par exemple, je les ai devant moi, il y a le mode deadly, donc le mode mortel, ça fait en sorte que le chronomètre, la minuterie de la mort, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, débute toujours à 1, ça fait que les gens ont vraiment juste 1 round pour pouvoir vous sauver et le niveau de difficulté pour pouvoir stabiliser quelqu'un est à 18 au lieu de 15. Après ça, il y a le mode blitz qui fait en sorte que la lumière des torches dure seulement 30 minutes au lieu de 1 heure. Il y a le mode chaos, le mode grinder, le mode fatality qui fait en sorte que les gens meurent à 0.8 tout simplement. Et ça, c'est comme juste des éléments, c'est juste des petites règles optionnelles ou des petits ajouts que vous pouvez ou non inclure dans vos parties et que ça ne va pas nécessairement complètement, on va dire, déstabiliser, ça ne va pas contrebalancer, ça ne va pas débalancer plutôt le fonctionnement du jeu. Justement, le jeu est tellement simple que c'est facile de prendre un bloc, de le mettre dedans pour pouvoir créer quelque chose. On va voir ce que ça donne. On va jouer de cette façon-là. Puis, oh, OK, c'est le fun, c'est peut-être moins le fun qu'on pensait. On va enlever le bloc et il n'y a rien qui est cassé. Tout fonctionne de la bonne façon et on peut tenter un peu de voir quel mode de jeu nous plaît plus qu'un autre. Et ça, je n'ai pas vu ça souvent dans d'autres jeux de rôle, de le proposer directement, bien qu'il y a tellement de monde qui vont, des créateurs et des créatrices qui vont se donner le droit de justement inventer des règles sur le fly ou sur le fly, pour les gens qui nous écoutent en France, sur le fly, il veut dire sur le moment, des règles spontanées, improvisées sur le moment, alors que dans le cas de Kisly Dion pour Shadow Dark, eh bien, elle l'a inclus directement dans le livre. Vous voulez jouer de cette manière-là? Bien, regardez, c'est dans le livre. Fait que faites-le. Donc, oui, détail intéressant, les modes de jeu. On y va avec le numéro 5. Détail intéressant numéro 5 dans Shadow Dark, la mise en page. Et là, je l'ai mentionné tout à l'heure au début de la vidéo. Ça peut être des... J'ai dit qu'en fait, les 10 éléments que j'allais mentionner, c'était soit des choses dans les règles. Ça peut être aussi justement des éléments plus sur la manière que le jeu était présenté et tout ça. Et Shadow Dark, là, c'est pas pour rien que ça a gagné un prix pour ça aussi, je trouve. C'est très épuré. On s'entend, tout est en noir et blanc. Les images sont très belles, majoritairement. Il y en a quelques-unes que je suis un peu moins convaincu. Mais grosso modo, les images sont cool, sont bien placées. Mais la mise en page, elle est tellement... Excusez-moi l'anglicisme, le mot anglais est tellement sharp. Elle est tellement bien, bien, bien cadrée, bien faite. C'est du deux colonnes. S'il écrit gros, on lit très bien. Il n'y a pas de moment où tu as l'impression que c'est vraiment compacté. Tout est super bien. Ça respire bien. Il n'y a pas de moment où tu as l'impression qu'ils ont manqué de place pour pouvoir écrire ce qu'ils voulaient. Ils ont juste rajouté une page et ils ont complété en continuant de l'autre côté. La mise en page rend la lecture de Shadow Dark vraiment facile. Et même si pour des gens qui ne sont pas nécessairement très, très familiers avec l'anglais, je suis persuadé que vous pouvez très bien vous en sortir parce que l'écriture aussi, elle est très concise. Elle est très, très... Il n'y a pas de longues phrases qui vont m'incorporer des mots super compliqués, des dithyrambiques. Il n'y a rien de cela. C'est super concis, clair, simple, comme le veut le jeu en soi dans son fonctionnement, dans ses règles. La mise en page, elle est aussi simple et aussi efficace. Et pour moi, c'est un détail qui est vraiment intéressant à Shadow Dark parce que... Et là, c'est le détail que je vais un peu aller dessus et je ne savais pas trop si je voulais l'aborder, mais je trouve ça intéressant en même temps parce que je ne veux pas me faire lancer les tomates. Mais je peux comprendre. Il y a certaines personnes qui vont dire à quoi ça sert de jouer à Shadow Dark si j'ai genre le BX chez moi, si j'ai la boîte rouge de Donjon Dragon, si j'ai la boîte rouge et la boîte bleue. Pourquoi jouer à Shadow Dark? Tu sais, à quoi ça sert ce jeu-là? Et bien tout simplement parce que justement, la mise en page et l'écriture rend le tout plus facile si vous souhaitez faire jouer à des gens qui ne connaissent pas ce jeu-là. Pour vrai, si vous mettez le nom du livre de DND, le vieil ouvrage qui est comme un livre de règles, je suis vraiment un blanc. Même si le livre est vraiment bien écrit, on s'entend qu'aujourd'hui, ça n'a pas la finesse, ça n'a pas le petit élément peaufiné pour l'écriture et la mise en page qui rend le tout plus accessible pour des gens qui sont peut-être moins habitués à ce style d'écriture-là, à cette approche-là. Et en mon sens, c'est ça pour... Je ne peux pas... Il n'y a aucune façon que vous allez me convaincre du contraire qu'il n'y a pas... Je ne sais pas dans quel monde où est-ce que ces livres-là sont nécessairement plus attrayants pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle et qui veut se lancer là-dedans, contrairement à un livre comme Shadow Dark ou même OSE que j'ai quelque part derrière dans ma bibliothèque qui est aussi super bien écrit, qui est super bien expliqué, qui est très clair. Ça, c'est quelque chose en mon sens qui est inconcevable. Je ne pourrais absolument pas me faire croire le contraire. Shadow Dark, comme d'autres jeux au SR plus moderne, ont ce détail-là qui fait en sorte que le jeu devient plus accessible, plus ouvert, qui permet une meilleure démocratisation aussi du genre old school parce que le old school, ça demeure que c'est quelque chose qui est... On va dire... Ça le dit dans le terme, ça vient d'avant. C'est quelque chose qui est une habitude de jeu, une manière de jouer qui est peut-être un peu moins mise de l'avant aujourd'hui, qui se base sur des anciennes façons de faire. Mais, ça peut intéresser des gens quand même, des gens plus récents qui explorent et qui viennent un peu découvrir le jeu. Quelqu'un qui va justement, c'est un peu à ça aussi, que c'est un bon Shadow Dark, c'est un pont entre des personnes qui sont très habituées à la cinquiétition par exemple et qui veulent tester quelque chose d'autre mais qui ne veulent pas non plus complètement sortir de leur pantoufles et de se faire mettre dans les mains un livre jauni ou un livre en PDF scanné horrible où est-ce que les feuilles sont genre un peu croches en noir et blanc avec genre une écriture à 8 Montserrat où c'est genre tout compact et qu'on n'est pas capable de lire. Shadow Dark est là pour ça. Alors, pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de ce que peut offrir justement des jeux qui aujourd'hui vont faciliter l'accès au jeu au sens large parce que ça peut ouvrir, peut-être que vous allez essayer Shadow Dark que vous allez trouver ça intéressant mais ça va ouvrir une autre porte parce que finalement vous allez préférer Nave, vous allez préférer Cairn ou vous allez préférer autre chose. C'est juste une porte qui s'ouvre et pour moi la mise en page elle encourage ça. Ouf! C'était mon petit truc un peu plus société. C'est ma petite actualité société. Détail intéressant dans Shadow Dark numéro 4 les distances abstraites. Le jeu utilise des distances abstraites telles que proches, près ou loin pour représenter tout ce qui se trouve autour des personnages. Ces distances-là ne sont, on va dire qu'elles sont abstraites mais elles possèdent tout de même une valeur. Par exemple, près, eh bien ça va être un classique 30 pieds comme dans la cinquième édition ou à 9 mètres. La distance qu'un personnage peut normalement accomplir au maximum lors de son tour. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser plutôt des termes comme près, proche ou loin? Tout simplement parce qu'on veut encourager cette fluidité-là, la flexibilité. Dans le cas où le personnage souhaite accomplir non pas 30 pieds mais on va dire 35 pieds voire même 40 pieds, eh bien on va considérer que c'est quand même prêt. Il peut le faire. Dans le cas où tous les personnages se retrouvent dans une pièce qui fait 30 par 40 pieds de côté, eh bien tout ce qui se trouve dans la pièce est accessible. On peut vraiment se rendre partout. Si la pièce fait 60 pieds par exemple plutôt, de côté par côté, eh bien là, il va falloir au moins deux actions, deux déplacements pour pouvoir se rendre peut-être d'une extrémité à l'autre. C'est vraiment simplement, les personnages n'ont qu'une action significative durant leur tour. Donc, s'ils sont à 5 ou 10 pieds de distance de ce qu'ils souhaitent faire, le but c'est de ne pas trop se casser la tête et de laisser un peu de marge de manœuvre. Et juste ça, pour moi ça fait toute la différence. J'adore ça. J'aime vraiment vraiment beaucoup ça. Détail intéressant dans Shadow Dark numéro 3. Des mathématiques très simples tout le long du jeu. Et ça pour vrai, ça révolutionne rien du tout. Il n'y a aucun moment où vous allez faire comme « Ah mon dieu, mais c'est-tu jamais vu? » Mais c'est juste efficace. C'est juste bien amené. Dans Shadow Dark, les mathématiques, c'est super simple. Pour votre score d'attribut, vos scores d'attribut, vos points de vie, les dégâts que vous allez faire, les bonus ou les malus que vous allez devoir additionner ou soustraire à un résultat de D sont minimes. Il n'y a pas de moment où vous allez devoir sauter, calculer beaucoup de chiffres pour essayer de comprendre le résultat donné d'une action que vous souhaitez entreprendre. Ça se fait d'un claquement de doigts. Et ça, même quand vous montez le niveau et que vous êtes rendu assez haut niveau, ça devient assez simple alors que vous ne devez pas justement reposer la réussite d'une action sur l'addition de plusieurs chiffres mises ensemble, de plusieurs bonus venant de différentes sources. Mais bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des objets que vous allez avoir sur vous. C'est surtout ça qui va vous permettre peut-être d'accomplir certaines actions que vous n'auriez pas pu réussir auparavant. C'est très OSR. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, comme je l'ai mentionné. Beaucoup d'autres jeux OSR minimalistes vont prendre cette avenue-là pour justement rendre le tout accessible mais aussi très fluide. Je pense à Cairn, par exemple. Je pense à Into the Odd. Mais Shadow Dark le fait aussi très bien. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ce n'est vraiment pas mon genre en fait. Je ne suis vraiment pas un, on va dire en anglais, un power creep. Je n'ai pas l'espèce de besoin d'aller maximiser certaines choses pour être sûr qu'éventuellement j'ai des bonus qui vont être beaucoup trop élevés comparativement aux autres personnes autour de la table. Et c'est quasi impossible en fait dans Shadow Dark. On y va avec le numéro 2. Détail intéressant numéro 2 dans Shadow Dark. Et là, mes deux premiers, surtout mon numéro 2, je pense. Mon numéro 2, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le jeu que je n'avais pas vu souvent dans d'autres jeux de ce style-là. C'est les talents. Les talents. Ça, c'est tellement cool les talents. J'aurais pu le mettre numéro 1 mais je pense que le numéro 1, c'est beaucoup plus iconique dans Shadow Dark pour les gens qui jouent en général. Mais moi, mon numéro 2, c'est le fonctionnement des talents. j'adore ça parce que dans le jeu de rôle, il y a quelque chose que j'apprécie. C'est lorsqu'on monte de niveau, j'aime ça avoir des petits perks, des petits talents, des petits dons, des petits pouvoirs qui viennent s'ajouter dans la partie mais qui ne vont pas nécessairement complètement débalancer ou changer l'essence même de mon personnage. Et comment ça fonctionne dans Shadow Dark? Eh bien, lorsque vous devez gagner ce qu'on appelle un talent, ce qui est un peu l'équivalent d'un don ou d'un pouvoir, bref, ce qui vous donne un peu une certaine particularité, une certaine saveur à la classe que vous incarnez, eh bien, vous lancez au hasard et ça, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Vous devez lancer au hasard le bonus, le talent que vous gagnez. Et moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu dans d'autres jeux vraiment de ne pas avoir, on va dire, le choix du talent que je veux mais plutôt de me laisser guider par le hasard et me laisser guider par la surprise aussi. C'est aussi ça. Il y a un aspect de surprise sur qu'est-ce que j'ai ce niveau-ci? Et là, on lance un dé et on gagne. Par exemple, si j'ai ouvert le livre devant moi, par exemple, le guerrier, on lance toujours 2d6 et on regarde qu'est-ce que ça donne. Là, mettons que j'ai eu entre 7 et 9. Eh bien, j'ai soit de plus 2 de force, plus 2 de dex ou plus 2 de constitution. Je décide où est-ce que je mets ça. Donc, encore une fois, le guerrier, j'aurais lancé mais j'aurais eu autre chose. J'aurais eu entre 3 et 6. Ça donne plus 1 dans mes attaques de melee et mes attaques à distance. C'est tout. Et juste ça, c'est vraiment simple mais pour moi, ça change au complet la game. Je pense que c'est le premier élément qui m'a sauté dans la face quand j'ai lu Shadow Dark. c'est le hasard des talents qu'on reçoit lorsqu'on monte de niveau et j'ai eu un plaisir fou dans les classes maison que j'ai faites à incorporer des choses très variées. Alors que dans Shadow Dark souvent, les classes de base, ça va être 2 des 6 et les résultats, c'est 1 à 3, 4 à 6, etc. Je m'étais fait des classes où c'était vraiment de 1 à 12. À chaque fois qu'on montait de niveau, tu avais 12 chances d'avoir, en fait, une chance sur 12 d'avoir quelque chose de complètement différent à chaque fois et ça vient comme jouer un peu sur l'espèce de thrill de ne pas savoir à quoi s'attendre. Quelque chose qui est quand même assez commun je trouve dans l'OSR de devoir un peu jouer sur l'inattendu, de devoir jouer sur le hasard, le random. Je trouve qu'on peut soit beaucoup apprécier ou pas du tout apprécier mais dans mon cas, j'adore ça. C'est un petit détail qui rend ce jeu-là pour moi si spécial. Et finalement, le numéro 1, je ne peux pas passer à côté, c'est possiblement la chose qu'on a entendu le plus parler dans Shadow Dark lorsque ça a été annoncé, les personnes ont, encore une fois, c'est soit qu'on adore ou soit qu'on déteste cette mécanique-là, c'est la mécanique des torches. Dans Shadow Dark, aucune race, aucune espèce ne possède vision dans le noir. Ça, c'est comme un peu un running gag, c'est un peu une blague récurrente dans le monde de Donjons-Dragons sur toutes les créatures qu'ils peuvent voir dans l'obscurité alors qu'au final, on se ramasse avec un groupe dont tous les personnages peuvent voir dans le noir sauf un. C'est comme une blague récurrente. Eh bien, dans Shadow Dark, personne ne voit dans le noir. Tout le monde est en quelque sorte victime de l'obscurité. Tout le monde a la crainte ou la peur de ce qui peut se cacher, de ce qui peut se terrer dans l'obscurité, dans les donjons humides et tout ça. Donc, l'utilisation des torches est très importante. Les torches dans Shadow Dark, c'est vraiment votre source de lumière qui vous permet d'avancer sans trop vous casser la gueule parce que lorsqu'il n'y a plus de torches, eh bien, c'est là que le danger devient le plus constant, c'est là que le danger devient le plus prenant et c'est là où est-ce que les risques de chance de tomber sur des créatures beaucoup plus dangereuses deviennent très élevés. Mais le hic, c'est que Shadow Dark a un petit côté un peu méta où la durée d'une torche n'est pas basée sur le temps en jeu, mais bien le temps hors jeu. Dans le sens qu'une torche va durer une heure, mais une heure en temps réel, en temps autour de la table. Il est 9h, quelqu'un a eu une torche, à 10h, elle est éteinte. Ça fait en sorte qu'on ne perd pas de temps. On ne veut vraiment pas perdre de temps sur des détails qui ne sont pas importants. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être un peu, excusez-moi l'expression casse-cul, ça peut être un peu désagréable de voir toujours se baser sur le temps réel pour la gestion d'une torche alors qu'au final, il peut y avoir très peu de temps qui a duré ou qui a passé dans la partie. Mais c'est de montrer aussi que les objets en tout genre n'ont pas nécessairement la même valeur ou ils ne sont pas nécessairement construits en usine. Ce n'est pas une réplique exacte d'un élément et d'un autre. ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous pouvez avoir une torche qui va être très bonne et qui va durer vraiment une heure de temps hors game mais quand il partit, ça va durer des heures de temps ou même au contraire avoir une torche qui rende la pure merde et qui en temps de jeu va durer peut-être 10 minutes parce que hors jeu, vous avez pris trop de temps à discuter et à échanger autour de vous. ça peut pousser un peu la partie ça peut pousser un peu l'espèce de rush de vouloir se dépêcher à accomplir certaines actions mais je trouve que ça a l'ambition de quelque chose de nouveau quelque chose que je n'avais pas vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans une partie de jeu de rôle et aujourd'hui il est possible d'avoir plein de petites applications que vous pouvez télécharger pour faire allumer une petite torche sur votre téléphone et là il est allumé puis en dessous vous avez le compteur qui descend comme ça vous savez vraiment à quel moment cette torche-là va s'éteindre et l'utilisation des torches devient ainsi un élément très central au jeu qui en quelque sorte explique aussi son nom Shadow Dark c'est l'ombre dans l'obscurité je ne sais pas comment ils vont le traduire en français le problème c'est qu'ils vont garder Shadow Dark j'imagine oui c'est mon point des détails intéressants dans Shadow Dark j'espère que vous apprécie cette vidéo j'espère que ça vous a un peu éclairé sans faire deux mauvais jeunes mots sur les torches ça vous a peut-être un peu éclairé sur la particularité du jeu qu'est-ce qu'il peut offrir de plus je vais peut-être terminer avec un point sur la comparaison avec DCC parce que je pense que DCC c'est un autre joueur majeur dans l'OSR francophone en mon sens les deux jeux sont très différents en mon sens les deux jeux vont se jouer dans des situations on va dire dans des contextes aussi très différents DCC c'est un jeu funky c'est un jeu OSR gonzo étrange qui va justement avoir des mécaniques de jeu qui sont étranges aussi l'utilisation des sortilèges inattendus les points de chance qu'on peut dépenser le signe astrologique sur lequel on est né tout ça c'est des détails qui font en sorte que le rendu d'une partie va être un peu particulier et aussi un peu on sait pas trop il va pas s'attendre c'est un peu amusant mais en même temps c'est très prenant et c'est aussi très dangereux et les aventures officielles qui sont sorties sont très bonnes et ils vont aller dans toutes les directions ça peut être très science fantasy science fiction fantasy pure et dure même moderne les aventures modernes alors que de son côté Shadow Dark c'est en plus du old school classique on va jouer dans un donjon on va jouer un vieux module de D&D ça va se faire plus avec Shadow Dark la conversion entre Shadow Dark et DCC ça se fait pas vraiment je dirais selon moi DCC est plus proche de la troisième édition de D&D je trouve dans l'utilisation de certains jets de sauvegarde l'utilisation de certaines mécaniques alors que justement Shadow Dark est beaucoup plus proche du BX les deux ont une certaine mentalité sur la dangerosité l'utilisation du hasard l'utilisation justement certaines classes certaines races plus typiques mais je ne vais pas utiliser un vieux module de D&D avec les règles de DCC et je ne vais pas jouer un module de DCC avec Shadow Dark parce que les deux ça ne va pas vraiment bien se convertir l'un avec l'autre et d'un côté comme de l'autre les deux n'ont pas nécessairement la même ambiance le même rendu en jeu donc c'était mon petit point final sur un peu une certaine différence que je voulais mentionner parce que ça faisait partie des questionnements que je voyais souvent passer en ligne et qu'en mon sens c'est deux beaux bijoux qui ne sont pas du tout utilisables dans le même contexte si je veux partir sur le party avec des néons fluos dans la face puis on va dire aller dans un rave puis prendre du crack puis je vais jouer à DCC si je veux être tranquille un peu plus sérieux plus grandé plus terre à terre avec un petit verre de cognac et je m'annume une petite pipe autour d'un côté d'un petit feu puis je vais lire un petit livre genre un petit livre classique de médiéval fantastique et bien là je vais plus jouer à Shadow Dark les deux c'est deux ambiances différentes c'est vraiment deux figures de style je voulais prendre deux mises en situation qui n'ont absolument aucun bon sens et je trouve que ça devient un peu trop intense j'espère que ça a répondu à quelques questions si vous avez d'autres questionnements sur le jeu que vous pouvez mettre en commentaire ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre je veux dire on va entendre parler beaucoup de ce jeu dans les prochaines semaines dans les prochains mois ça va être un gros joueur j'en suis persuadé et je vous tiens au courant aussi pour les projets sur la chaîne qui vont carburer à Shadow Dark il y a des petits trucs cool qui s'en reviennent il y a des petites choses cool qui s'en reviennent et pour les autres on se dit à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada